Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de Grounded. On va continuer notre... On va appeler ça un assaut. Notre assaut contre le prochain... Le prochain laboratoire qui est sous l'eau du coup, qui est sous l'eau du coup, qui est sous l'eau du coup. Très bien, j'ai de l'eau. Très bien. Elles sont où les baies ? Je les avais mis quelque part, mais je ne sais pas où exactement. Il y en a là. Un, deux, trois. Nickel. Et on est bon. Donc on a ça. On a un tuba. C'est bien. C'est bien, on progresse. C'est pas le meilleur, mais on progresse. Par contre, on va réparer des trucs. Réparer ça, réparer ça. Ça, ça va. Ça aussi, réparer. Le reste n'a pas vraiment besoin d'être réparé. Ça, honnêtement, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Le fait d'avoir baissé le taux de destruction des objets et tout ça. Oh là là, qu'est-ce que c'était chiant à l'époque. Alors, on a ça. Tiens, on peut en faire... Ouais, mais il nous faut d'abord des nageoires, je crois. Je crois que c'était des nageoires qui nous font. Je ne m'en rappelle plus. Qu'est-ce qu'on a de nouveau ici ? Euh... Nageoires, nageoires... Des palmes, pardon. Donc c'est des nageoires de punaise d'eau. Ouais, on ne va pas pouvoir créer la boisson pour le moment. Parce qu'on est un peu limité, en fait, dans ce qu'on a. Je ne peux pas le voir. On va prendre ça. Comme ça, on les posera aussi sur le retour. Donc ouais, on progresse bien. Ah tiens, le bouclier. Je ne l'ai pas réparé. Le bouclier, c'est de la viande de charançon. Bon, les fours... Merde. C'est ouf. C'est là. Très bien. Alors, normalement, on peut avoir un meilleur bouclier et tout. Je sais qu'il y a un bouclier qui n'est pas très compliqué à faire. Je crois que c'est avec des fourmis rouges. Je crois bien que c'est avec des fourmis rouges. Donc techniquement, on peut avoir des bien meilleurs... Attends, où est-ce que je suis là ? Je me suis un peu... J'ai un peu dérivé. Euh... On peut avoir du... Du bien meilleur matos. Il y a un combat, là. Ah oui, avec les... Une... Et merde. Non mais, va aider ton pote. Cool. C'est à moi. Mon dieu. Ça m'a touché. C'est un peu étrange d'avoir des fourmis soldats ici. Je suis un peu étonné. Ouh, c'est quoi ça ? Je suis un peu surpris, en fait, qu'il y ait plusieurs fourmis soldats comme ça qui se baladent. Pas sens... Enfin, je sais pas, ça a dû changer depuis... Regardez-moi tout ça. Tout ça pour un charançon ? Ah ben putain. Ah, vous êtes affamés, hein. Je pourrais passer, merci. Vous êtes affamés ? Ok, très bien. Alors, ça, c'est... Ça, c'est bon. On le gardera, on le déposera. On va écrire... Ça, très bien. Et on a notre... Dag. Alors, il va falloir combien de temps on reste sous... Soixante... Oh, ben c'est vachement bien. Nettement bien. Alors, je voudrais bien... Ah, ça va être chiant parce qu'on va devoir faire un aller-retour encore une fois, mais... On va prendre une araignée et on va faire euh... On va faire les pannes. On va justement avancer un peu vers la surface. Ah, très bien. Qu'est-ce que t'es chiant ? J'ai pas fait assez de soin. Ok Je sais pas si c'est suffisant Je me rappelle plus Ah j'aurais dû faire attention Ah mais non c'est des punaises Plus je fais la mauvaise chose Désolé c'est les punaises Même pas besoin d'araignées Alors des punaises Punaise d'eau Non ça c'est des tétards En plus je prends les mauvaises choses Bravo Bon par contre je suis content Peut-être honnêtement ils ont augmenté le nombre de secondes Que ça rajoute Parce que je me rappelle que moi Le tuba je l'ai pas vraiment utilisé très longtemps Si je me rappelle bien J'ai fait vraiment beaucoup d'allers-retours Pour farmer et avoir le scaphandre Très vite Mais J'avoue que là ça va Ouais mais il nous faut les palmes Oh là là Il nous faut vraiment les palmes J'en ai vu un de Punaise Là Oh putain j'ai pris d'envoi ici Oh mon dieu Ok Nageoire Il nous en faudra encore une Voir les deux d'ici Ça serait bien Mon dieu Je pense qu'on perd Est-ce qu'on peut les faire saigner ? C'est bon C'est bon Après ça on en part Alors je sais qu'il y a plusieurs Emplacements Non plusieurs entrées pardon Pour Pour le laboratoire de l'eau Je sais qu'il y en a un Sur la paroi là-bas Après le centre il est là Genre à l'intérieur Mais là on peut pas passer Et après on a sous l'édifice Je sais qu'il y a pas mal d'endroits en fait Mais bon Comme j'ai dit Pour se déplacer pour le moment C'est un peu la catastrophe On va y arriver C'est bon C'est bon Genre tel équipement Et tout ça Je sais pas si il y a un moyen De faire ça Ils ont fait tellement de Ils ont rajouté tellement de nouveautés Je comprends pas trop Pourquoi ils ont pas pensé à ça Genre faire un set Il y a pour les mutations Mais il y a pas pour l'équipement Du coup Non y'a pas du coup Non c'est Ouais c'est bizarre C'est bizarre C'est bizarre Moi j'aurais fait ça J'aurais rajouté un truc comme ça Comme ça on a plusieurs sets Et puis que Que genre que ça mette en Non attendez Par exemple là je mets les chaussons Pour courir plus vite Et ben du coup que ça Que ça inverse avec Les bottes que j'ai en ce moment Vous voyez ce que je veux dire Parce que ça du coup ça le fait jamais Ça c'est un peu embêtant On va aller dans le Dans le site de recherche On va y aller Il est où le char en son S'il nous faut de la nourriture un peu Non non ça va vers les araignées Oh mon dieu des fois c'est chiant pour trouver Pour trouver trois trucs Alors y'a des pièges qui existent J'en avais fait Ça marche bien honnêtement Ça marche super bien Des pièges Des sortes de pièges Qui existent pour Charençons Genre vous faites une sorte de carré Et avec des rampes Qui puissent monter Mais pas ressortir en fait Et du coup vous mettez plein de champignons En plein milieu Et du coup ils arrêtent pas de venir Mais le problème c'est que ça dépend Où vous les mettez Des fois les Les fourmis peuvent aussi rentrer dedans Et du coup tuer les char en son Et détruire vos trucs Donc ça c'est un peu embêtant Ça c'est le méga rare Nickel Je suis sûr qu'ils ont un peu augmenté Le nombre de plumes qu'ils donnent Donc là 6 d'un coup C'est pas mal Un truc qu'on pourrait faire aussi C'est avoir la masse Le marteau là Le marteau niveau 2 J'avoue que le marteau niveau 2 Ça pourrait Ça pourrait aider Parce que Ouais on peut rien casser Vraiment Non Le marteau niveau 2 Ça serait intéressant de l'avoir maintenant Parce qu'on a la hache niveau 2 Je voudrais bien Le marteau Le marteau Il faut des bouts de punaise Il faudrait aller combattre des punaises Techniquement on pourrait aller combattre des punaises Franchement Au lieu de On peut faire peut-être une petite halte Sur Le côté sous-marin là Et faire des punaises À la place Comme ça on a le marteau Parce que peut-être qu'à l'intérieur On aura des On aura besoin du marteau niveau 2 Alors d'abord on va faire ça Voilà parfait Nickel Donc ça c'est l'équipement sous-marin Parce qu'on a des flèches et tout ça Ouais je peux me faire des trucs On va faire des soins Ok on va faire un smoothie Ok let's go Parfait Ça c'est une grosse goutte d'eau Il y en a plusieurs dedans Mais ouais on va faire d'abord les punaises Les punaises on sait où il y en a On va faire quand même les punaises Parce que ouais le coup du marteau De pas avoir le marteau niveau 2 Ça risque d'être un problème Aussi les outils Alors moi au début quand j'avais commencé Quand j'avais commencé J'utilisais pas vraiment les outils comme arme Mais Mais les outils sont des très très bonnes armes Aussi Même vraiment bien Parce que chacun donne Un type de dégâts Genre il y a la taillade pour la hache Il y a le Le blunt là Le concassé là pour Pour les marteaux et tout ça Et du coup on peut faire Certains types de dégâts après dessus Genre certains éléments et tout C'est vraiment bien C'est vraiment utile en fait Du coup il faut vraiment penser Comme quoi c'est aussi des armes Et puis les dégâts deviennent vraiment bons Quand vous avez des gros niveaux en fait Pour les outils ça devient des très très bonnes armes Donc faut penser à ça Penser à ça Les punais je sais plus vraiment Normalement il y a un labo de recherche je crois Là ça c'est les bombardiers Mais c'est pas loin des bombardiers normalement Ça doit être là Ouais ça doit être là Donc ouais pensez à ça Je pense qu'on va Je sais pas si on va les combattre au corps à corps honnêtement Le corps à corps Je sais pas si je suis bien équipé pour le corps à corps en fait Contre le punais Bah voilà d'accord super T'es sérieux tu m'aggro de là-bas ? Non putain t'es T'es excité hein La vache Ouais m'aggro de méga loin Attention au gaz Je sais pas comment Je sais pas comment elle combat au corps à corps en fait J'ai jamais vraiment fait ça J'ai l'intention de faire du gaz autour de moi Bah qu'est-ce que ça fait mal La gaz La gaz Ouais la gaz C'est un peu chouy mais pas mal C'est un peu chouy mais pas mal Ah d'accord Bon d'arri Putain de... Faut que j'arrête de me bloquer comme un débile C'est pas la joie hein C'est pas la joie hein Non ça va C'est pas horrible à combattre au corps à corps C'est pas horrible horrible Sans masque à gage je parle Ça passe C'est juste que c'est un peu long Et le terrain est horrible en fait C'est le terrain qui rend le combat difficile Ok nickel Bout de punaise Ouh x5 Euh... Techniquement on n'a pas besoin Ouais on n'a pas besoin Après je veux bien me faire les punaises Comme ça on essaye d'aller au laboratoire On va voir si on peut s'en faire d'autres J'ai encore du soin et tout Donc ça devrait aller Après si on peut faire en sorte que le bombardier et la punaise se foutent sur la gueule Je souhait Pourquoi pas Par contre ouais j'aime bien la masse qui fait du saignement Honnêtement Je pense qu'elle est mieux Alors là est-ce que c'est un peu plus safe du coup Alors pas du tout Vous pouvez vous mettre sur la gueule quoi On peut voir un peu si ça marche On peut voir un peu si ça marche Non 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 Bien joué Bien joué Bien joué On a merdé le combat C'est pas grave On va faire notre marteau Toi je veux bien qu'on te fasse Toi ça va Mais t'es sérieux Je me prends tout comme ça J'arrive pas à esquiver Parce que je me prends tout le jour des Conneries quoi On va essayer quand même Oh putain Oh putain Oh putain C'est vraiment bien pour ça Pour faire un sérieux Non là Ah c'est chaud hein Ça peut être mouvementé Ça peut être mouvementé La gelée de luxe La colle Oh la colle de réparation Ça y est Yes Col de réparation Je crois qu'il faut C'est un peu compliqué à faire C'est un peu compliqué à faire Mais on a la recette On a la recette C'est déjà ça Bon allez on rentre Je suis un peu plus sûr Mais ça va Vu que maintenant C'est vrai que depuis Depuis la première fois Et tout ça Je sais un peu mieux combattre Donc du coup on va dire que Même si on a pas Exactement l'équipement parfait Ça passe quoi Je sais pas si le vol aide vraiment bien en fait Faut peut être que je mette autre chose C'est bon personne attaque notre base Enfin personne Genre il y a pas de De fourmis qui traînent autour C'est vrai Nickel 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 Alors ça on garde Ça on met là Ça on met là Ça aussi Compose le reste On prend ça Parfait 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 Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Ah oui ça Il nous faut du soin Il nous faut Du... C'est quoi ça ? Ah oui Ouais Il nous faut du soin Des bandages Très bien Très bien On va faire Alors on a des flèches puantes C'est bien Ça fait du gaz Je crois que même les arbalètes et tout Maintenant elles ont des Des atouts qui ont été rajoutés J'ai vu C'est où l'arbalète ? Elle est là Genre j'ai vu Recharge brutale Ça j'ai jamais vu Je connais pas Oh tiens on pourrait la faire Mais par contre je crois qu'il faut des Je crois que les flèches ça marche avec l'arbalète ? Ou il faut des carreaux ? Non je crois que ça marche aussi en fait Ah techniquement je pourrais faire Ah le mieux ça serait de faire un arc Honnêtement il est vraiment cool l'arc Mais euh Ouais pourquoi pas On passe à l'arbalète au lieu de la L'arbalète fait mal hein Euh les flèches à plumes on veut pas le faire Euh Ok On va déposer ça Ah oui Dépôt rapide à proximité Du coup on le désactive Ça ça y était pas aussi Parce que moi des fois je gardais des flèches Parce que bon bien sûr on a plein de flèches Mais j'ai gardé des flèches de côté du coup Et à chaque fois que je déposais en fait tout ce que j'avais dans l'inventaire Bah du coup bah les flèches aussi en fait Aller directement dans le coffre Euh donc Ah c'est vraiment cool en fait Ah c'est bien C'est bien c'est bien c'est bien Et oui et oui et oui du coup tout allait dans le coffre Là maintenant non Nickel Ah je suis content c'est trop bien On a combien dans l'inventaire ? Cinq À la limite on peut faire maintenant cela parce que honnêtement c'est plus simple à faire Ça m'éviterait d'aller récupérer de la De l'argile et tout Ouais c'est pas mal là Après c'est vraiment bien d'avoir le buff pour le Pour la vie Alors hop Maintenant on va mettre marteau Niveau 2 Très bien Euh Je l'ai mis où ma hache ? Niveau 1 Je l'ai pas cassé Il doit être dans un Un des coffres Ça aussi ça a rien à faire là Ça aussi rien à faire là Les... Les... Les toros là je sais pas à quoi ça sert Je me rappelle plus à quoi ça sert exactement Je pense pas qu'on en ait besoin Ah il y a ça aussi à... A identifier le pollen Ça en garde, ça en pose, ça en pose, ça en pose Nickel Et on est d'accord que... Oui ça marche Avec les différents types de munitions Ah c'est pas la même hein C'est pas la même du tout Alors les flèches qui ne sont pas correctement rechargées Infligent beaucoup moins de dégâts Ah ! Ça c'est nous, c'est une sorte de malus en fait Fais voir, mais comment... Pas... Pas bien rechargé Je sais pas ce qu'ils veulent dire en fait par ça Pourquoi est-ce que c'était trop pété, c'est ça ? Après je vais être honnête hein, elle est vraiment 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 pété Pour un début de jeu elle fait super mal, on tire de loin, ça fait de l'étourdissement aussi les arbalètes C'est pour ça que j'aime bien les arbalètes Donc on peut étourdir de loin Cache de pollen Les arcs ne font pas d'étourdissement Aucun arc ne fait d'étourdissement si je me rappelle bien Par contre on peut avoir des équipements qui donnent de l'étourdissement à l'arc Ça je me rappelle Ah oui, tiens, j'ai eu un debuff là qui s'est activé On a vu un debuff en bas à gauche Ouais je pense que c'est un debuff parce qu'elle est très puissante j'imagine J'imagine que c'est ça Très bien Euh maintenant Donc on a notre marteau Marteau niveau 2 Nickel, on a ça, on a ça Euh, on peut aller se balader On peut aller dans l'eau maintenant Ou alors on dort Je peux faire un lit aussi mais j'ai pas assez de choses Enfin, non, je peux faire un lit mais je crois que pour Pouvoir dormir avec le lit, il faut un toit Et vu que j'ai pas encore exactement tout ce que je veux pour finir ma Ma tour Bah, voilà, j'ai pas fait de toit J'ai tout simplement pas fait de toit Voilà, voilà, encore 3 minutes et c'est bon Euh, on a peut-être une masse de trop honnêtement Bah, après non, ça me dérange pas de Ça me dérange, ça c'est du, honnêtement c'est de l'équipement de bas niveau donc on s'en fout en fait d'en perdre Euh, j'ai peut-être un peu trop de flèches, il est 60, non c'est bon Ouais, non, on est bon On a pas trop de place mais on va pouvoir jeter des choses au fur et à mesure Donc c'est pas très grave On va pouvoir jeter des choses, parce qu'avant j'avais un peu peur à chaque fois de jeter quoi que ce soit Même si c'est des trucs tout bêtes Mais euh, maintenant je sais comment faire les choses Donc c'est pas très, je sais ce qui est important, ce qui est pas important Ah oui, un repas, enfin un repas, il faut les faire en avance, c'est chiant ça, j'aurais dû le penser Ouais, je... bah mince, oui, il faut y penser, il faut faire les repas en avance Hum, salade Je n'ai pas besoin d'en cuire Je n'ai pas besoin d'en cuire Je n'ai pas besoin d'en cuire Il est dessous ? Il est dessous ? Il est dessous, putain Trouc de pas chiant, quoi Le nœud, le nœud Très bien Voilà, on va être prêt pour partir Honnêtement c'est vraiment fun de se préparer pour partir à l'aventure, c'est vraiment cool C'est bon, c'est prêt ? Allez, ça met du temps Bon, ça cuit en même temps, donc ça va, mais ça met du temps C'est bon, c'est prêt ? Euh, l'arc, j'en ai plus besoin, on va le virer Aussi, très bien Putain, j'aurais dû vraiment les faire avant, avant de dormir Ah, c'est vraiment, j'ai vraiment été bête là On perd beaucoup de temps C'est pas grave C'est pas grave C'est peut-être un peu overkill, mais... 6, hein Après, les boeufs restent pas extrêmement longtemps Donc euh... C'est pas le genre de truc qu'on peut manger maintenant et après utiliser plus... Enfin, manger maintenant et le garder toute la journée C'est un peu embêtant, ça Célérité, hyperactivité, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Dégâts de fourmi, on n'en a pas besoin Lancier Les attaques chargées avec la lampe et les dégâts supplémentaires Euh... Ouais, on va mettre ça pour le moment On a pas vraiment trop de choix Allez On y va Ça va bientôt pourrir C'est bon, on est prêt ? Mais vous voyez, il y a tellement de trucs à faire tout le temps C'est incroyable Le début du jeu est super bien Je pense qu'après, le jeu ralentit un peu Une fois que vous avez fait le... En fait, le jardin a deux niveaux Il y a le bas et il y a le haut Le bas, donc c'est où est-ce qu'on est Le bas est super fun à faire Beaucoup de choses à faire de tous les côtés Beaucoup de choses à découvrir et tout ça Il y a des trucs difficiles, il y a des trucs un peu plus simples Euh... Donc ouais C'est cool, quoi Euh... Après, ça devient potentiellement un peu moins fun Euh... Je serais pas dire pourquoi Je pense que c'est parce que c'est loin En fait, donc la plupart du temps il faut faire des grands allers-retours Et c'est là que vous allez peut-être passer du temps à construire des vraies bases Avec des tyroliennes, vous savez, pour aller un peu partout Ou alors des escaliers pour aller un peu partout Genre par exemple là en face il faudrait monter, vous voyez, ça c'est le haut du jardin Euh... Donc ouais, du coup vous allez perdre du temps à faire ça Et ça va un peu vous fatiguer En gros, grosso modo c'est comme ça que ça va se passer Euh... Mais le... Ouais, le début est vraiment fun de tous les côtés Je me sens un peu moins fun de tous les côtés Alors nickel Je pense que ça pourrie donc autant le manger maintenant Très bien, après on prendra le repas On va... Utiliser ça Nickel Ah oui, c'est mieux Ah c'est nettement mieux Vous voyez pourquoi on veut s'équiper ? Bah c'est nettement mieux Là on va pouvoir euh... Ah après un truc que j'ai pas c'est des lampes Mince, j'aurais du faire des... Ah mince J'aurais du faire des lampes Ah putain... Ah c'est de la merde Ah ouais, ouais ouais, j'aurais du faire des lampes Mince Ah... Maintenant c'est verrouillé automatiquement Il faut trouver un autre chemin Il faut peut-être activer un truc en fait Bon, de toute façon maintenant on peut se balader Ouais mais ce que j'ai oublié c'est faire des lampes Pour euh... sous-marine Ouais Ah mince Parce qu'il y a des moments où on va vraiment en avoir besoin Je pense que je devrais mettre célérité Euh... célérité ou hyperactivité peut-être On régène plus vite Euh... bah du coup ça s'ouvre pas Ou alors c'est une mauvaise euh... Mauvaise mémoire que j'ai Mauvais souvenir Bon bah du coup on va se balader Comme j'ai dit maintenant on peut vraiment se balader Faire juste attention aux gros poissons Faire juste attention aux gros poissons Ah... Attends, pas où je vais là-bas Ah, faut suivre le tuyau Alors le tuyau je crois qu'il a des bulles qui sortent De temps en temps Bon on va remonter pour être certain et redescendre J'ai pas envie de... Que ça se passe mal Ok go Bon bah vous saurez hein Prenez des lampes, faites des lampes sous-marines Je pense que là on peut récupérer de l'oxygène Je suis quasiment certain qu'on peut Après on peut tuer les pucerons Punaise d'eau Punaise d'eau Punaise d'eau Trap de la mare Bah mince alors, comment on rentre du coup ? Ça c'est le dôme Bah mince alors, comment on rentre du coup ? Une bague de mariage Bon, on va faire euh... Ah c'est bon, c'est bon J'ai eu mon oxygène Ah elle la fâche Ouais ouais, il y a bien des bulles Où les tuyaux sont abîmés en fait Une bague de poisson Je sais pas si y'a un... Une sorte de son qu'il fait pour vous prévenir qu'il vous a vu et qu'il va vous montrer Sors, 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 sors Il y a quelque chose là Oh putain Sérieux ? Comment tu la prends ? Oh c'est là Ah faut deux... Mais c'est nouveau ça ces trucs là Il y en a peut-être beaucoup plus des euh... Milk Moller là Il y en a potentiellement beaucoup plus maintenant à récupérer Hum... Pas mal Le reste on peut le garder Bah c'est fun, on redécouvre les choses Ah putain j'ai pas réussi 500 c'est bon ça Araignée, araignée Araignée Ah je pense avoir une idée de ce qu'il faut faire Sors, 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 sors Je dirais qu'il faut que je trouve l'entrée qui était sur la paroi comme je disais là Donc voilà Euh et peut-être activer... Une bouche des profondeurs Et peut-être activer quelque chose Ah putain C'est trop la merde C'est trop la merde Allez Merde pour son canard Plus d'oxygène C'est bien Ouf ça va Il faut que je rentre dedans Ça va aller Ah ça y est Tu veux ? Ok Ok Ouf On va manger ça Euh... Ça Bah voilà Ouh on est dedans Mon dieu La galère Mais voilà il faut peut-être activer quelque chose pour ouvrir le reste Euh... Oh putain Ouais non il faut vraiment activer quelque chose Ah c'est chier Bon on est pas encore sorti de l'eau On y retourne Ah j'aurai du boire Ah j'aurai du boire L'alliance là honnêtement ça me dit rien L'alliance là honnêtement ça me dit rien W plus T la bague ça me dit rien Et tout Je vous dois de l'oxygène On va se mettre là pour récupérer l'oxygène Non Entre les changements et ma mémoire c'est compliqué Très compliqué Vous imaginez la galère que c'était avant ? Genre euh... Si vous êtes pas bien équipés Ah ça ça peut être bien ça Ça je veux Qu'est-ce que... Oh bordel Ah c'est con hein Contre un mur Et ouais Ah mais toi aussi tu donnes de l'oxygène Ok Ah 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 On arrive à quelque chose Ah putain mais regarde la vache Sans décoller Ah on va trouver au bout d'un moment hein Ça c'est la grotte où j'étais On va y arriver au bout d'un moment Ça c'est une autre grotte Tais-toi Conserve ton oxygène Tais-toi Rien de parler Si on... Essayer de suivre le tuyau de l'autre côté Si tout est fermé maintenant Après je crois que peut-être que c'est le gros Le gros emplacement qu'on a vu mais bon il faut de la lumière du coup Je vais devoir faire un aller-retour Je pense qu'on va devoir faire un aller-retour Bon ça nous a donné une bonne idée de ce qu'on peut faire On a développé des mutations par contre donc il faut qu'on regarde ce qu'on a On va récupérer un peu de trucs du coup si on rentre à la maison Ce qui est bien c'est que les algues il y en a énormément un peu partout Parce que je crois bien qu'on peut pas faire On peut pas en faire pousser du coup On peut pas faire des... Des portions d'eau en fait Euh dans une base Ok nickel Bon on rentre Donc faire de la lumière J'espère que j'ai tout pour faire de la lumière Normalement oui Mais vous voyez que... Il faut quand même vraiment être équipé Il faut plein de différentes choses Après ça vient... Au bout d'un moment ça vient tout seul mais euh... Mais ça peut être chiant à des moments Vous faites des allers-retours non-stop parce qu'il vous manque toujours quelque chose Un nœud ! Un nœud ! D'un nœud ! J'ai vraiment une endurance horrible quoi. Au début du jeu c'est quand même vachement difficile par rapport à l'endurance, on peut pas courir très très longtemps quand même. Très bien, on va remettre ça dans la gourde. Alors, soin. Alors, j'ai vu qu'on avait ça. Ouais, on peut en faire. Faire deux. Je pense qu'on peut repartir directement. Exactement. Je vais être franc, je vais mettre les torches ici en fait. La torche normale, je vais la virer, ça prend de la place pour rien de toute façon. Ouais, c'est bien comme ça. Y'a ça qui m'embête, c'est pas grave. Ok, nickel. On a trois. Là c'est cuit, on a une lampe. C'est bon, on y retourne. Et c'est reparti. Aïe 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 aïe. On va y arriver au bout d'un moment. Je me rappelle que quand j'avais découvert le jeu, oh mon dieu, des fois je prenais vraiment beaucoup de temps à faire beaucoup de choses. Je faisais même des pauses entre les épisodes parce que j'allais farmer, je faisais ma base, je faisais des trucs et tout. Mais c'est vrai que... Putain, y'a plein de larves. Là j'essaye d'éviter le plus possible les allers-retours pour que ça soit toujours rapide. Après j'ai pas trop envie de couper, de faire de la farm. Sinon ça va vraiment me dégoûter du jeu en fait. Mais ça va. Je me sens un peu moins brûlée maintenant. C'est bon ! Ça devrait durer plus longtemps honnêtement les repas. Après moi j'utilise encore de la nourriture pour se remettre de la vie parce que c'est quand même vachement utile. Mais euh... Ouais... Les repas ils devraient durer une vingtaine de minutes. Je sais pas si on peut augmenter par contre le temps. Je vais me mettre à une bulle, faut qu'on regarde les mutations parce que j'en ai des nouvelles. Normalement là on est bon. J'ai eu quoi ? Euh... Natation Apneis Junior, nickel. Tu peux me donner une bulle ou pas ? On va remonter. Ah, temps de bulle. Ouais. 89 et on va plus vite, c'est bien. Donc ça c'est verrouillé. Donc ça c'est verrouillé. On va faire une pause là. Voilà. Très bien. Donc le trou je crois qu'il était dans cette direction. Ça c'est ce qu'on avait ouvert mais il n'y a rien. Enfin on peut pas y aller. La porte est fermée. Là il me faudrait une bulle s'il vous plait. S'il vous plait. Elle était où l'entrée ? Ça. Ça. On est à 50 secondes. Là je crois. Faut que je m'en rappelle. Parce qu'on a 30 secondes et après on meurt. Oh, il faudra allumer tout ça. Il me faut de l'oxygène. Non. Ça va être la merde. Ah. Bon, on a l'équipement. Ça qui est bien au moins. C'est l'endroit mais je sais plus exactement ce qu'il faut faire en fait. Je sais plus exactement ce qu'il faut. Je crois qu'il faut alimenter les trois bidules là sur les côtés. Pour ouvrir la porte principale. Mais euh. Je vais pas être fou quand même. Il y a bien un endroit pour récupérer de l'oxygène. Parce que sinon ça serait débile. J'ai jamais fait ça en une fois quand même. Ça me parait un peu, un peu difficile. Après, on peut faire euh. Ah non. Je crois que le casque bulle il faut une abysse. Une arête d'abysse. Abyssal je crois. Donc euh. Je peux pas faire ça. Pas encore. Je sais elles sont très profondes les arêtes. Notre sac est là mais l'entrée elle est là-bas. Quoique. Je suis en train de me demander. Ah tu vas me dire qu'ils ont mis mon sac. Là. Sérieux. Oh c'est sympa ça. Ok. En plus ça met bien dans l'ordre et tout ça tue. Euh. Bon bah euh. Ça va alors. C'est pas. C'est pas. C'est pas très punitif. C'est pas trop trop punitif. C'est bien. C'est très très sympa. Ah. Ah je crois que c'est ici qu'il faut aller. Attendez parce qu'il y a des araignées. Ouais ok. Donc moi j'ai pris. Attendez. Il faut qu'on se mette à l'oxygène. Très bien. Ouais parfait. Je crois que ça c'est l'entrée qu'on est censé prendre en fait. Moi j'ai pris l'entrée du coup abyssale là. Bouche des profondeurs. Mais c'est plus long. C'est beaucoup plus long. Euh. Et je crois que nous c'est là qu'on est censé passer. On est censé passer par là. Si je me rappelle bien. Ouais il y a bien le dinosaure. Et normalement on va être propulsé je crois. Donc en théorie on devrait avoir plus de temps pour agir. Euh. Et la porte il faut que je l'ouvre en fait tout simplement. C'est juste parce que j'avais plus de temps et euh. J'ai complètement à la panique quoi. Ouais du coup on se retrouve ici. Mais on est beaucoup plus. On a beaucoup plus de temps. Ok ça marche. Ah mon dieu. Donc ouais je. Normalement je récoupais un petit morceau parce que. Je tournais un peu en rond. Parce que je savais bien qu'il y avait pas que cette entrée là. L'entrée longue là. Donc du coup. Tout à l'heure j'aurais peut-être pu l'ouvrir la porte. Au lieu de paniquer comme un idiot. Oui ça là. Quoique je pense que je serais mort. Il restait genre 5 secondes ou 6 secondes. Un truc comme ça. Et là c'est bon chez ma. Yes. On est bon. On est bon on est bon. Mon dieu. Oh c'était la galère. Ah très bien. Il nous donne des choses pour nous aider. C'est bon. 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 Le plaisir de devenir plus ancien. Trudy a poussé à me voir un docteur après qu'elle a remarqué que j'ai semblé comme un plait de hame. C'est bon. C'est bon. Et la plupart du temps ils sont légèrement différents en fait des normaux. Là je... Je vais être honnête. Je sais pas... Ah tais-toi. Je sais pas ce que c'est la différence. Peut-être qu'elle dure plus longtemps. Je... Je sais pas. Je serais pas dire. Euh... Mais ouais. Des fois on a des choses comme ça. Euh... Faudra l'analyser. Bon. Du coup. Où est le disjoncteur ? Ok. Donc commande de réseau électrique. Euh... Erreur initiale et disjoncte. Donc c'est bon. Maintenant on peut agir avec je crois. Et là y'a quoi alors ? Il me fout mon bouclier. Ok. On a un lit. On a encore des documents. On a plein de... De vies. Très bien. Ouh. Ça c'est bon. Euh... Ils peuvent pas me donner de l'eau ? Lol. Non. Ils veulent pas me donner de l'eau. Bon. On va devoir ressortir. Et... Activer les... Les bidules. Les disjoncteurs. Euh... On est équipé ? Oui. On va boire. Bon. Ça va. J'ai encore deux. Il m'en restait plus qu'une. En fait non. On va prendre ça. Ça. Euh... Normalement on est bon. J'ai besoin de manger ? Non. On verra ce qu'il y a dans les coffres après. Ok. Maintenant on peut faire des allers-retours du coup ça veut dire. Sans trop trop de problèmes. Non attends. C'en est un ça ? Ouais c'est rouge. Oui maintenant il y a un. Ok. Maintenant c'est rouge. Donc ouais celui-là il faudra... Ok ça marche. Je crois savoir maintenant. Ok. Ça me revient petit à petit. C'est un peu... Honnêtement c'est un peu la galère. Mais... C'est le sous l'eau comme j'ai dit. Alors comment on les active c'est là ? Euh... Ouais. Ok. Un... Alors de là et le troisième je sais pas. Je dirais à l'opposé genre là-bas. On va reprendre de l'oxygène vite fait. Qu'est-ce que c'est loin quand même pour reprendre de l'oxygène. Bah tiens on va regarder les coffres. Ouais. Ouh ça c'est bon. Ça c'est bon. Très bien. On a donc une arête. Alors attends. Est-ce qu'avec l'arête on peut faire... Lucas. Ça m'étonnerait. Je pense pas qu'on ait tout. On a déjà l'arête. C'est bien. Non il nous en faut beaucoup plus. Ouais il nous en faut beaucoup plus. Euh... On a aussi récupéré... Ça. C'est vrai que j'avais oublié. Donc ça c'est des écailles de carpe. Avec la carpe en fait on peut pas la tuer. Elle est énorme hein. On peut pas la combattre. Mais on peut récupérer ses écailles. Parce que des fois elle les fait tomber. Et je crois qu'il faut la... Euh... La récupérer avec euh... Une pelle peut-être. Je crois qu'elle est bloquée au sol. Pareil pour les euh... Les arêtes abyssales. Bon alors on avait dit où là peut-être. Non celui-là non. Elles sont les araignées. En tout moment. On va être là dedans. Ah là. Ouais. On veut deux. Faut de chier. Oh là là. Ok. On y retourne. Ah c'est... C'est un peu... Un peu chiant hein. Allez retour là. On peut pas rester longtemps. Mais c'est impossible à faire sans équipement. On progresse c'est bien. Oh. 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 Salt. Alors l'autre je suspecte que ça soit un labyrinthe. Ce qu'on peut faire aussi c'est euh... Mettre notre réparation au lit. Alors lui il est là dedans. Je crois que c'est là. Je crois que c'est ça. Faut de rentrer dedans. Monter. Et aller sur la droite. Ok ça marche. Allez dépêche. On a pas trop le temps. Ok cool. Entrer dans l'ouverture des profondeurs. Est-ce qu'on peut rentrer direct. Ou il faut faire encore un autre truc. C'est bon ? Yes. Oh la hache. Ouais maintenant ça s'ouvre. Ok parfait. Bon bah c'est cool. On est dedans. Enfin. Ah voilà maintenant ça fait euh... Ça fait un tour. Donc ouais il y a ça aussi. On peut créer un point de résurrection ici du coup. Si jamais on meurt pour activer les bidules là. Et du coup on est à côté. Donc c'est vrai que ça aide. Donc ça c'est verrouillé. Donc il y a là en fait. Il va falloir explorer. Il va falloir explorer. Sauf que j'ai plus d'eau. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va pas se téléporter. Ok il y a tout qui marche. Ouais. On va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. Euh... Je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire sans eau. Ça va être un peu la galère. Parce que là j'ai vraiment plus rien. Euh... Mais ouais. On verra un peu. Comment ça se passe. A la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada